L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Chapitre 5, des versets 43 à 48 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Vous avez appris qu'il a été dit Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi Eh bien, moi je vous le dis Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent Afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment Quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères Que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits Comme votre Père céleste est parfait Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen Louez-sois Jésus-Christ Il y a de cela quelques temps Une de mes filles m'a dit que Mon Père, vraiment, pendant ce temps de carême Je sens qu'il y a une amélioration dans ma vie spirituelle Et je lui ai dit que c'est très bien Il dit, je commence déjà à respecter mes temps de prière Et aussi, un autre jeune m'a dit Il y a de cela quelques temps Que mon Père, tu sais Je m'étais engagé à dire bonjour Aux membres de ma famille chaque matin Parce qu'on ne se saluait pas J'ai pris vraiment l'engagement Mais mon Père, je suis en train de vivre ça Et il me dit, voilà mon Père Vous êtes quand même vraiment en train de me changer Changer ma famille Je dis que c'est très bien Et dans le lecture d'aujourd'hui Nous voyons justement que Le Seigneur nous invite à nous faire un pas en plus Vers la conversion Vers le retoilé Vers le parc babalé que l'autre Et justement, ici là C'est la charité qui est mise en valeur La charité maintenant Qui n'est plus une charité centrée Sur une certaine caste de personnes Sur un groupe précis Mais une charité universelle C'est pour cela que Jésus dit Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment Que faites-vous d'extraordinaire ? Les républicains, les païens n'en font-ils pas autant ? Qu'on peut dire que la charité Qui doit habiter le chrétien Le pas en plus qui doit habiter le chrétien Ne doit plus se résumer à une caste de personnes Ça doit être universel Ça doit être centré sur tout le monde Et sur toute la création de Dieu C'est ça en fait la finalité du carême Être davantage proche de Dieu Accomplir fidèlement la volonté de Dieu Et suivre fidèlement le Seigneur C'est toute la finalité du carême Ce qui implique que Si jamais ce temps de carême Me laisse toujours à 37 Ça ne change pas J'ai eu une belle fille avec qui je discutais Il y a de cela quelques temps Et on était en train de changer Et voilà que je lui ai dit Voilà que tu vas jeûner Et elle s'est vraiment engagée À jeûner pendant les 40 jours de carême J'ai dit waouh ! Et on est un peu estimé Le montant qu'elle est capable d'épargner Chaque jour pendant 40 jours Ça revenait à 20 000 francs Jeûne de son état Elle est capable d'économiser 20 000 francs pendant le temps de carême À ma cause surprise quand il lui disait que Nous sommes en train de vouloir préparer un effort Pour aller soit dans les orphelinats Soit dans les prisons Ou même aider des personnes qui sont vraiment en difficulté Que nous connaissons autour de nous Et justement cet apport que tu lui donneras Sera très bénéfique Et c'est à elle de me dire que Non mon père ce n'est pas mon objectif Mon objectif pendant ce temps de carême Ce que je garde C'est pour mes besoins personnels Et je lui dis comment ? Il dit que non mon père Tu ne vas pas me changer Tu ne dois pas changer ça Non je suis convaincu Ça doit être pour mes besoins personnels Parce que moi aussi quand je m'entretiens C'est bien Je sais Dieu J'aime Dieu avec mon corps Quand le corps est bien entretenu C'est parfois le danger Quand on est à la suite de Jésus De toujours centrer le carême sur soi Le carême qui est justement Le temps où on sort de soi pour aller vers les autres Le carême qui est le moment où on cherche à se rapprocher de Jésus On malheureusement tombe dans le fait de tout ressentir sur soi Au lieu que le carême soit un moyen pour une finalité Le carême qui est un moyen pour suivre, se rapprocher de Dieu devient la finalité Et dans la fin ce n'est plus Dieu Ce n'est plus pour Dieu que nous travaillons C'est pour nous Mais nous mettons le nom de Dieu en première position Si nous sommes encore dans des attitudes comme le tribalisme Accusant les gens de telle tribu Jugeant les gens à fonction de la tribu Je crois que le temps de carême c'est un temps de conversion Encore dans la xénophobie Je crois que le temps de carême c'est le temps de comprendre Que ce n'est pas quelque chose qui a été choisi C'est quelque chose qui est avec la... C'est une chose que nous avons trouvé Et ça doit être une barrière Si nous sommes encore dans le racisme Accusant les autres d'une certaine chose D'une ou d'autre chose de mauvais Je crois que le temps de carême c'est un temps de conversion Si nous sommes encore dans le repli identitaire Je crois que le temps de carême c'est un temps de conversion réel Et donc mon frère, ma soeur Je t'invite à vivre fidèlement ce temps de carême En faisant un pas de plus vers ton frère qui est dans le besoin Vers celui que le Seigneur voudrait que tu rencontres N'oublie pas, c'est l'appel à l'universalité de l'Église Comme disait notre fondateur Saint Guido Maria Conforti Fait du monde une seule famille dans le Christ C'est selon la question pendant ce temps de carême C'est de ça qu'il s'agit Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...